L'Eurovision est le plus ancien programme télévisé de musique au monde. La compétition de 2018 est organisée à Lisbonne car c'est Salvador Sobral du Portugal qui a remporté en 2017 l'édition en Ukraine. L'Australie y est invitée cette année, mais un autre invité, Israël, fait partie des favoris. J'essaie de rester super concentrée. Je n'ai jamais été favorite, jamais dans ma vie. Mais c'est réellement, réellement bien d'en être une, en particulier pour quelque chose de si spécial, si unique. Être favorite, c'est un honneur. Neta est considérée comme une candidate importante car sa chanson Toy a été vue plus de 17 millions de fois sur la chaîne YouTube de l'Eurovision. La France et la Norvège sont aussi de grands compétiteurs, mais c'est encore très serré. Le show de cette année est présenté par 4 femmes parlant portugais. Je dois passer du temps avec ma famille et faire partie du plus grand show dans le monde, l'un des plus anciens programmes, l'un des plus vus dans le monde. Et je dois représenter mon pays en tant qu'animatrice et accueillir tout le monde ici. Donc cela n'arrive pas souvent pour moi d'être l'une des animatrices. Je suis réellement fière. Même si la compétition est célèbre pour ces paillettes avec une bonne dose de kitsch, les organisateurs gardent un oeil sur le budget. Les demi-finales sont prévues pour mardi et jeudi et la finale aura lieu le 12 mai.